Tirer une conclusion logique si possible à partir de l'énoncé ci-dessous. Si aucune conclusion logique n'est possible, alors cocher pas de conclusion logique. Donc ici la phrase nous dit, si je vais à l'entraînement, je vais souligner ça, si je vais à l'entraînement aujourd'hui, alors je participerai au match demain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, clairement, si je vais à l'entraînement, je vais pour sûr participer au match demain. Seulement, la deuxième partie de la phrase nous dit, je ne participerai pas au match demain. Et donc là, tu dois être en train de te dire, mais cette phrase est un peu étrange, puisque je viens d'affirmer que si je vais à l'entraînement aujourd'hui, pour sûr, je participerai au match demain. Et là, je dis, finalement, je ne participerai pas au match demain. Donc quelle est la conclusion ? La conclusion, c'est que je ne suis pas allé à l'entraînement aujourd'hui. Parce que si j'avais été à l'entraînement, comme je l'ai affirmé, alors j'aurais décidé de participer au match le lendemain. Et donc la conclusion logique à tirer de cet énoncé, c'est que je ne suis pas allé à l'entraînement aujourd'hui. Exemple suivant, toujours avec la même consigne. On nous dit, si Léo rate le bus, je vais souligner ça aussi, si Léo rate le bus, alors il arrivera en retard au lycée. Léo est en retard au lycée. Donc là, on va bien réfléchir sur ces deux phrases. Dans la première partie, c'est tout simplement, si on reformule, si il rate le bus, pour sûr, alors à tous les coups, il va arriver en retard au lycée. Et ensuite, dans la deuxième phrase, on nous dit que Léo est en retard au lycée. Alors là, il faut bien faire attention. Parce que ce n'est pas parce que Léo est en retard pour le lycée qu'il a forcément raté le bus. En fait, si on réfléchit bien, il y a plein de raisons qui font qu'on peut arriver en retard. Ça peut être parce qu'on ne s'est pas réveillé, le réveil n'a pas sonné. Ça peut être parce qu'il y a eu des embouteillages, etc. Et donc au final, ce n'est pas parce qu'on arrive en retard que c'est forcément parce qu'on a loupé, raté le bus. Donc là, en fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire la conclusion, Léo a raté le bus. Et donc on coche, pas de conclusion logique possible. Enfin, dernier exemple, si une droite est la bisectrice d'un angle, alors elle coupe cet angle en deux parties égales. Deuxièmement, si deux angles sont égaux, alors ils ont la même mesure. Et la réponse, la conclusion, serait si une demi-droite est la bisectrice d'un angle, alors les deux angles formés ont la même mesure. Donc, reprenons l'énoncé. Si une demi-droite est la bisectrice d'un angle, alors elle coupe cet angle en deux parties égales. On comprend donc que si la première partie de la phrase est vraie, alors la deuxième partie de la phrase est vraie. De la même façon, si deux angles sont égaux, donc si cette première partie de la phrase est vraie, alors, de manière automatique, la deuxième partie de la phrase est vraie. Il n'y a pas de souci pour comprendre cette construction. Et de fait, la réponse qu'on nous propose est une réponse logique. On reprend calmement ce qu'elle nous dit. Donc, si une droite est une bisectrice d'un angle, alors les deux angles formés ont la même mesure. On reprend la définition. Si la droite est la bisectrice, alors elle sépare, elle coupe cet angle en deux parties égales. Or, ces deux parties égales, c'est exactement les deux angles égaux qui sont la condition pour qu'on ait la même mesure. Donc, en fait, il y a cette relation de logique transitive entre la première phrase et la seconde phrase. Et on a bien, si une demi-droite est la bisectrice d'un angle, ça implique directement que les deux angles formés aient exactement la même mesure.